Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des chansons au bout des doigts C'est simple, c'est joli et en plus de ça, ça va nous faire passer un moment agréable sur notre piano Dans cet exercice, on va avoir un bel arpège sur lequel on va venir placer un balancement de la main gauche Mais en jouant cet enchaînement, vous allez en profiter pour travailler votre agilité, votre visualisation des notes sur le clavier et votre mobilité Et j'ai bien entendu structuré la leçon avec différents niveaux de difficultés pour m'adapter à tous les pianistes Je n'en dis pas plus, musique On va démarrer par l'installation de la main droite La main droite va se placer sur un arpège à trois sons, sur un accord de do majeur On va placer le pouce sur le mi, l'index sur le sol et l'auriculaire sur le do Et le motif sera le suivant La note aiguë, la note du milieu, la note grave Et je reviens sur la note du milieu Quatre sons Do, sol, mi, sol Et ça, on va le jouer quatre fois par mesure On aura des mesures de quatre temps Un, deux, trois, quatre J'ai bien marqué l'auriculaire parce que c'est la note qui va tomber sur la pulsation du métronome Et qui nous aidera à rester en rythme Maintenant, si on passe à la main gauche, elle va jouer un motif sur la gamme de do majeur en descendant Si on joue cette gamme en descendant, en utilisant seulement une note On va devoir faire attention au doigté Pouce, index, majeur Et on va glisser le pouce par-dessous le majeur pour attraper la note sol Et avoir toutes les notes restantes sous les doigts La deuxième option de la main gauche est de jouer exactement ces mêmes notes Mais sur une octave Une octave, c'est le même son Mais avec un intervalle de huit notes La troisième notion importante, ça va être le rythme Pendant que notre arpège va jouer ses notes On va tenir un rythme sur la main gauche, sur chaque note Le rythme sera le suivant 1, 2, 3 et 4 C'est un peu comme si on voulait jouer chaque temps du métronome Mais on va décaler seulement le troisième temps On va jouer sur le contre-temps Si je marque la pulsation avec la main droite 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 et 4 Et on va pouvoir jouer toute la gamme comme ça 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 et 4 Si on veut jouer ça avec le balancement en octaves On va alterner entre le son grave et le son aigu 1, 2, 3 et 4 On refait la même coordination 3, 4 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 et 4 Si tu aimes l'approche pédagogique de cette vidéo Alors rejoins-nous sur le site des chansons Au bout des doigts J'ai créé différents parcours pour différents objectifs Et je suis sûre que l'un d'entre eux te permettra d'atteindre ton objectif au piano Pour la coordination, on va devoir mettre notre main droite en mouvement Pour ce faire, on va décortiquer la note sur do Je vais garder le balancement en octaves pour la démonstration Je vous le joue une fois et on le découpe sur 4 temps Si vous avez bien retenu l'histoire On a notre main droite qui va marquer le premier temps Le deuxième temps et le quatrième temps On va simplement avoir le 3 de décalé La première note en même temps que l'auriculaire Je joue l'arpège Deuxième note en même temps que l'auriculaire Je joue l'arpège Ensuite, on va jouer deux notes de l'arpège Et quand je jouerai le pouce Je répéterai la basse Ensuite, il me restera une note à jouer Le sol Et sur l'auriculaire, je reviens sur les deux mains en même temps Et je finis l'arpège En comptant et j'enchaîne sur les notes Un Deux Trois Et quatre 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 Trois Et quatre Un Deux Trois Et quatre Un Deux Trois Et quatre On finit Un Deux Trois Et quatre Quatre Si on va jouer simplement sur une note, il suffit de garder la même rythmique. Et pour le challenge, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, et s'ils veulent obtenir la démonstration que je vous ai montrée au début de cette vidéo, on va jouer exactement la même chose, notre arpège, avec la même rythmique, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir une octave, on va étaler les sons, une note dans les sons gras et une note dans les sons aigus, la même note. Le premier temps dans les sons graves, le deuxième temps dans les sons aigus, le contre-temps du troisième temps dans les sons graves, et le quatrième temps dans les sons aigus. On y va ? Trois, quatre... Un, deux, trois et 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 quatre... Voilà pour cette vidéo, c'est simple, c'est joli, et en plus, ça nous fait un super exercice. Si tu es arrivé jusqu'au chapitre 4, je te dis bravo. Le chapitre 5, bravo encore plus, mais il est un peu plus délicat, notamment pour les débutants, puisqu'ils demandent de visualiser davantage les notes. Délicat ne veut pas dire impossible, loin de là. A force de répéter cet exercice environ 5 à 10 minutes tous les jours, au fil des séances, tu te verras progresser sur cet enchaînement. Si tu aimes l'approche pédagogique de cette vidéo, alors rejoins-nous sur le site des chansons au bout des doigts, j'ai créé différents parcours pour différents objectifs, et je suis sûre que l'un d'entre eux te permettra d'atteindre ton objectif au piano. Le lien est dans la description de la vidéo. Et maintenant, il me reste à te souhaiter un bon piano, et je te dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.